Mesdames et Messieurs, je crois vraiment qu'en nous unissons, nous pourrons avancer dans les domaines qui comptent le plus pour les gens. La semaine dernière, j'ai présenté un programme d'action axé sur le changement, un programme d'action qui nous permettra d'obtenir des résultats concrets dans cinq domaines cruciaux et de bâtir ainsi l'avenir que nous voulons. Le développement durable, la prévention, l'édification d'un monde plus sûr, l'aide aux pays en transition, l'autonomisation des femmes et des zones. Chaque élément de ce programme présente un intérêt particulier pour l'Afrique. Commençons par le développement durable. L'augmentation des prix de l'alimentation et du carburant, les phénomènes climatiques extrêmes, l'insécurité énergétique, la pauvreté, le chômage des jeunes, les écarts qui se croise, tous ces symptômes montrent que la voie sur laquelle nous avançons mène à l'impasse. La prospérité économique, l'autonomisation de tous et la lutte contre les changements climatiques sont liés entre eux. Nous ne pouvons progresser que sur les trois fronts à la fois. Demain, ici à Addis Ababa, je recevrai le rapport final du groupe de haut niveau sur l'éco-viabilité mondiale. Je remercie l'éco-président, son Excellence le président de l'Afrique du Sud, monsieur Zuma, et la présidente de la Finlande, madame Hallonnet. La conférence sur le développement durable Rio-Pros 20 sera l'occasion de continuer à avancer. Nous devons ensemble tout faire pour qu'elle aboutisse. Je vous demanderai à tous de vous atteler à la tâche au plus haut niveau qui soit concourir à son succès. Mesdames et Messieurs, nous savons que la prévention permet de sauver des vies aujourd'hui et de dépenser moins demain. C'est pourquoi nous allons renforcer les équipes de l'ONU qui s'occupent de bons offices, de la médiation et des interventions rapides. Nous allons aussi redoubler des vies dans les domaines de la prédiction des risques et de la prévention des crises humanitaires. Tout en restant concentrés sur la plus grande crise humanitaire aujourd'hui, celle qui frappe la corne de l'Afrique, nous devons tout faire pour éviter qu'une autre se déclenche dans l'Ouest du continent. 10 millions de personnes voient la police presque d'être frappée par la famine dans la région du Sahel. Elles vont avoir besoin de notre aide. Adjusons maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Excellencies, nous devons aussi adopter une approche preventive de l'approche des droits humains. La Spring de l'Arabie a beaucoup pris de surprise. Traditionnelles indiqués ont dit que ces pays étaient stable ou étaient bien. Mais, sur la surface, il y a été dépression, exclution et abuse. Les événements ont prouvé que la repression est un fin de fin. La puissance de la police n'est pas un match à la puissance de la puissance humaine de la dignité et la justice. Les femmes et les hommes protestant dans les streets et les villes de la région sont aussi une inspiration et une reminder. Une reminder que les leaders doivent d'écouter à leur peuple. que nous devons tous faire plus. Oui, l'investissement et l'investissement sont crucial pour le développement. Mais l'avenir d'Afrique aussi dépend de l'investissement dans les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. La déclaration humaine des droits humains est une promesse à tous les gens, à tous les pays, à tous les temps. Let me mention one form of discrimination that has been ignored or even sanctioned by many states for far too long. Discrimination based on sexual orientation or gender identity. This has prompted some governments to treat people as second-class citizens or even criminals. Confronting this discrimination is a challenge. But we must live up to the ideals of universal declaration. The international criminal court of international human rights law in standing against impunity and extending the reach of international human rights law. Let us wish, as a new chief prosecutor, well, an African woman, Fatou Bensouda of Gambia, is the new face of international justice. Excellencies, as we push on prevention, we must also help countries in transition. The Arab Spring brought hope and great expectations. But democracy is not easy. It takes time. Yet we cannot let that be an excuse to let a once in a generation opportunity for change slip away.